Musique J'ai effectué donc un bac général à Quimper, j'étais donc au lycée de Cornwall, formation assez généraliste et j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose de plus concret. Je suis donc parti en BTS TC, donc Technico-Commercial Vin et Spirituel. Je me suis vraiment orienté sur le commerce des boissons, que ce soit du vin, spirituel ou bière. Donc c'était vraiment aborder toute la partie technique et commerciale sur le vin. Donc première année de formation dans le pays nantais, à côté de Glisson. Après c'était une formation d'interruption d'un an, où j'ai donc été mêlé au monde professionnel, avec une année complète en barman. Et ensuite j'ai repris mes études pour continuer cette fois-ci en Bourgogne. J'étais au lycée d'Availlé, donc c'est le sud de la Bourgogne, deuxième année de formation. Et l'obtention du BTS l'année dernière, donc toujours dans les boissons. A la suite de la formation, j'ai donc découvert vraiment la partie commerciale. Et j'ai décidé de plus m'orienter pour la suite sur la partie technique et service du vin. Donc je suis cette année en CRP en un an, pour aborder la partie restauration, tout ce qui est service, technique de service. Avant, pour la suite, donc de m'orienter sur plutôt la sommellerie. Je suis donc à l'Armendu à Névé, donc un étoilé Michelin, un macaron. Donc c'est un très beau restaurant, on est en bord de mer, on est à la pointe d'Origanès. Et à l'Armendu, il y a vraiment une cave exceptionnelle. Il y a près de 650 références, essentiellement de Vins de France, qui met en avant vraiment les produits de Loire, Alsace, pas trop de Bordeaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a construit une carte d'Eva assez atypique. Et c'est super intéressant parce qu'au-delà d'intégrer la notion d'appellation, il intègre vraiment la notion de producteur. Donc je suis en train au fur et à mesure de rapprocher, de spécifier un petit peu l'information et c'est très intéressant.